Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Undertalidling. Tu vois c'est pas tuant Laurent ? Je crois qu'on l'a déjà fait ça au dernier épisode non ? Ça doit avoir sur ce n'est déjà dit de tout machin, il convertit une énergie jaune thermique en électricité magique. Car ça, euh, bref, c'est là où on se dirige. Dans le noyau se trouve un ascenseur qui mène au château d'Asgard. Depuis là-bas, tu pourras rentrer chez toi. Clic ! Est-ce qu'on arriverait vers la fin de ce jeu ? Je ne sais rien, on va au gauche 1. Les bruitages de cet ascenseur. C'est juste magique. Left 1, voilà, gauche 1. Salut ! Bon, l'ambarateur 6 étrange dans un endroit comme celui-ci, se faisant plus comme ça. Entre du labo. Un raccourci. D'accord. C'est peut-être un raccourci. Un plétage du coup, droit 2. Du coup, ce sera R2, non, comment on va ressortir ? Waouh, je trouve fort. Salut ! Eh, moi, c'est Touf. Attends, quoi ? Touf, 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 Lamme. N'oublie pas mon nom. Ok, Touf, Touf, Lamme. Il n'y a plus personne derrière ces trucs. C'est bizarre. Oh, des mécanismes. La musique. Ah, des mobs. Pyrolier se blanche vers vous. Action. Pyrolier. Réchauffer. Vous augmentez le thermostat. Pyrolier sans monter l'excitation. Chao, chao, brûlant ! Quoi, 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 quoi ? Je dois faire quoi ? Je suis censé faire quoi, moi ? Quoi ? Je dois faire grimper le mercure. Euh, refroidir. S'il est pour les flammes faiblissent. L'attaque de Pyrolier diminue. Euh, c'est quoi l'embrouille ? Mais je suis censé faire quoi, moi ? Je ne sais pas. Oh, enfin, allez. Vous soufflez Pyrolier, c'est les flammes baisse. L'attaque de Pyrolier diminue. Ah. Les bombes, euh. Waouh. Elles sont violentes, les bombes, hein ? Je dois aller m'en prendre. Invité. Tentez de vous lier d'amitié avec Pyrolier. Désolé. Euh, j'ai les mains liées. Ah, Pyrolier, ouais. D'air. Ouh, qu'un. Tiens, bah là, on est nul. Bon, du coup. Meur, meur. Hop. Par contre, j'ai toujours pas compris comment faire pour survivre à son Flappy Bird chelou, là. Meur, 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 meur. Victor, vous avez 80 d'XP et 40 de P. Y'a quoi en bas ? Y'a quoi ? C'est un canin, oui, qui fait n'importe quoi. Je t'ai. Hop. Hop, j'ai. Je t'ai. Hop, objet. Je t'ai. Objet. Je t'ai. Hop, je t'ai. Hum, le seul canin se régène tout, donc on va le garder. Ouais, on la ramasse, du coup. Euh, alors. Regarde, là, en def, j'ai 2 plus 10. Hop, tablier caché, utilisé. Non, tâché, putain. Euh, 2 plus 11. Ok, j'ai une meilleure, mais en, du coup. Hum, bichoulu. Allez. Bonjour, c'est Dr. Alexis. Cette énigme, me semble, euh, basée sur le timing. Tu vois ces interviens, là-bas ? Tu vas devoir appuyer sur les 3, au moins les 3 secondes. Et je vais tenter de t'aider pour le rythme. Ok, appuie sur le 3ème, maintenant. Putain, mais quel enflure. Hé, hé, hé. Il y aurait que tu devais juste appuyer sur deux d'entre eux. Pardon ? Ah, regarde. Je t'emmode. Alphys a joué son statut. Dernière fois que j'ai essayé d'aider pour une énigme PTDR. Oh, mais j'ai cru qu'il avait fait exprès de m'appeler, euh, 3 minutes. Euh, hé, hé. Je vais au toilette, donc je serai FK en petit moment. Je suis sûr que tu peux résoudre cette énigme sans mon aide. Attends, mais il est trop chiant, en vrai, ce mec. Ah, ça change à chaque fois. D'accord. Donc je peux pas vraiment... Je peux pas vraiment choisir mon trajet à l'avance. Mais c'est nul. Je fais comment, moi ? Euh, ouais. Bon, le sillon d'aller là. Comment je peux faire pour me retirer du bouton et aller au jeu ? Je suis censé genre comment, là ? Je peux pas remonter. Et bah voilà. Ah, ok, mais c'est nul. Ah ouais. Ah ouais, mais ça change à chaque fois le bouton, d'accord. Euh... Bah si je fais ça, ça ne mancelerait pas. Attendez, j'ai fait assez, là ? Non. Si je fais tac, tac. Non, ça le fera pas. Faut que quand j'arrive, quand je m'apprête à aller sauter dessus, il est déjà comme ça. Hop. Bah voilà. Non, putain, j'ai raconté n'importe quoi, en vrai. Hop, tac. En vrai, c'est chaud. Euh... si je vais, il sera à gauche. Mais si je retourne, il sera à droite. Du coup, boum. Là, il est à gauche. Si je suis dit, il sera à droite. Et si je retourne encore, il est à gauche. Voilà. Et ma finaise. pas facile, facile, hein. Il fait ça, j'en sens. Ouais, mais j'ai, les gens pensent que mi ou mi ou 2 est meilleur que le 1. Même faire, c'est une blague, j'espère. Il est trop chiant, ce mec. C'est vrai qu'un jour, peut-être la souris a avéré à hacker ce coffre et prendre le fromage. Ça nous amplie de terminaux. C'est un coffre. Je crois que c'était un sort de micro-ondes. Parce que j'ai pas réussi à sauvegarder. Hop, voilà. Il y a un morceau de fromage à l'intérieur de ce coffre-fort. Ce coffre-fort laser informatisé. Laser, on fait fondre le fromage sur les bords. Il est collé à la table. Il est encore collé à la table, mais franchement... Comment il peut être collé à la table alors qu'il est dans le coffre ? Je pense qu'Alphys va nous rappeler à ce moment-là, hein. Voilà. Ah non. Hé, et toi, là-bas, pas un geste. On a, genre, reçu des plaintes à des nîmes pour prendre un humain avec un pelurier. On nous a dit que l'humain se trouve quelque part à Caléciter. Voilà, maintenant. Je sais, c'est effrayant, hein. Mais bon, relax, hein. On va t'emmener dans les endroits sûrs, OK ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a, poteau ? Le pull du fauteur de trouble ? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a ? Poteau ? Tu penses ? À ce que je pense ? Trop de lose. C'est vraiment, genre, mais il est embarrassant. En fait, tu sais, on va carrément devoir te tuer et tout. Ha, ha, ha. La garde royale attaque. Euh... Nettoyer l'armure. Vous essayez de toucher l'armure de grain il faut au moins glisser dessus. Genre, on va les pattes. Quoi ? On a l'orne. Attaque en dieu. Oh, mon dieu. Hop. Vous êtes nuls. Vous êtes trop nuls. Euh... Mais on va. Personnel, hein, d'être honnête avec ses sentiments. Genre, un, je ne puisse pas. OK. What the... Aïe. C'est quoi, on voit ces trucs ? Ah... Bon, allez. Fini de rigoler. Taïk. Alors, on est nuls. Hop, hop, alors, on est nuls. Et meur, 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 meur. Se rends un dessus. Oh, putain, il balance des oignons chelous. Des oignons carottes. Meur, 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 meur. MDR, alors. Aïe. Hop, hop. Oh, tiens, 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 tiens. Tiens, allez, dernier coup. Alors, on est nuls. Aïe. Alors, alors. Alors, on va mourir. Victor, vous avez une 200 degrés. Votre love augmente. la love ne sert strictement à rien. Ta-da. Fils a joué sur le statut. Oups. Attends, je me demande comment il m'en s'en sort. Il est trop chiant. Pourquoi on a comme un Mr. Flur ? Il fait tout noir. Drain. Ok, mais voilà. Une autre salle dans noir. Pas d'inquiétude. C'est déjà réglé grâce à nos compétences en piratage. What the ? Sérieusement ? Oui. Bonsoir mes belles et mes beaux. Ici, mes t'attends en direct de MTT News. Il se passe quelque chose d'intéressant en l'estécalcitaire. Par chance, il s'avère que notre réporteur s'y trouve en direct. Brave réporteur, trouvons-nous un scoop intéressant. Nous disons... Pourquoi nos dix merveilleux spectateurs t'attendent ? Ah d'accord. Un ballon. Les ballons, c'est l'éclat par un trésor. C'est bien triste que tu ne puisses pas jouer avec ceci. Ce sont des ballons de basket en mode fabrication MTT à porter sur soi uniquement. Pour être aussi riche et célèbre que moi, il faut savoir embellir les balles. C'est un portage là-dessus. Allez voir ailleurs. Oh, ciel ! Voilà un verre d'eau de plus quelconque. Mais tu sais ce qu'on dit, il suffit parfois d'enjeter l'idée. Faire un portage là-dessus. Euh... Non. Il n'y a pas un truc ici, quand même. Oh non ! Ce script de film ! Qu'est-ce qu'il fait ici ? C'est imprévu ou conscient de mon prochain film qui sera assurément dans la bande. Mais t'attends le film... Attends, c'est combien ça ? 28 ! Avec un vedette, mais t'attends ! Après, ce que j'en sais, tout comme les autres films, ce dernier mettra surtout en avant 4 heures de chute de pédale de rose sur mon corps à manger. Oh ! Mes erreurs n'est encore confirmées. Tu ne vendais pas un spy en film avec un shot promotionnel, dis-moi. Je pense qu'il ne me tuera pas si je fais ça. Attention, cher public, notre reporter a trouvé un script de film. Oh là là, on dirait le script de mon dernier film. T'es pour choumé de l'offre sans plus attendre. Dès qu'on sait que t'es exclusivité. Ah. Oh ! Mais qu'est-ce que... À l'intérieur ? Ce cliquetis, cette tige allumée. Oh là là ! Je suis passé à côté de ce sens profond du film. Ce script que tu détiens est une véritable bombe. Et le boxeux fixe qu'elle va exploser, c'est toi. Mais pas si vite. Vous n'avez pas encore vu le reste de la salle. Ah, il y a un chien. Des dynamites, une bombe. Ah, il avait l'air d'être explosé. Oh, ciel ! Il semblerait que tout dans ces zones soit en fait une bombe. Ah, d'accord. Ce chien a une bombe. C'est ballon, c'est une bombe. Mais mes mots sont... Ah. Bref, reporter. Si tu désamorses pas toutes ces bombes. Cette grosse bombe 20h et 2h environ 10 et 2 minutes. Après quoi, pour les lives, ça reste un peu mort. Quelle tristesse, quelle horreur. Nos 9000 spectateurs vont vraiment adorer. Bonne chance, Trésor. Ne t'en fais pas. J'ai installé un programme de déminage sur ton téléphone. Appuie sur désamorcer quand la bombe passe sans zone de déminage. Allez, tu sais ce que t'as à faire. D'accord. Oh tiens ! Bon hop. Bien joué. Continue de faire le tour de la salle. Essayez d'avoir celle en bas à gauche maintenant. En bas à gauche, ah, ça. Ouais. Pas le verre d'eau, il va être impossible à voir. parce qu'il faut bouger, il ne faut pas bouger. Il faut bouger, boum. Tiens ! Ah merde. Tac. Tiens ! Hop, bouge, on bouge pas, merde. Allez. On bouge pas, on bouge. tiens le livre. Tiens, ça va être chaud. Tiens, tiens, tiens. Oh, vite. Le cadeau. C'est un vrai bordel. Oh, tiens, 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 tiens. Mais genre. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Putain, plus que 15 secondes, mais c'est infaisable. Surtout le verre qui se balade partout. Le ballon, je faillis avoir le verre. Oh, tiens, tiens, tiens. Putain. Mais non, allez. Allez, là, ça a marché. Boum. Hop. Bon travail. Va vers le centre. Maintenant. J'utilise un champ de pharma technique pour stopper le verre d'eau. Boum. Tiens. Et boum. En moins de 3 secondes, MDR. Bien joué, Trésor. Toutes les bombes sont désamorcées. Si tu n'avais pas réussi, la megabombe aurait explosé au bout de 2 minutes. Mon cul, 2 minutes, ouais. Non, mais elle n'explose plus plus rapidement en lutte. En fait, elle va l'exploser dans 2 secondes. Je trouve que t'es sûr. Ça fait un plaisir, Trésor. Ah. Il semblerait que la bombe ait un souci technique. Doing. C'est parce que pendant que tu faisais ton monologue, j'ai... J'ai... Ré... Répar... Euh... J'ai changé. Oh non. Tu as déséquilé la bombe grâce à tes talents de hacker. Ouais. C'est exactement ça. Ma élection. Mais voilà un nouveau totalement désenparlé. Maudite sois-tu, humain ? Maudite... Maudite sois-tu... Docteur Alphys. Quoi ? Docteur Alphys, c'est une femme. Toi et ton aide précieuse. Mais... Je ne maudis pas mes 8 braves tels spectateurs pour leur fidélité. Alors, voyez au Trésor. Waouh. On lui a donné une bonne leçon, hein. Et... Je sais... Je sais que j'ai fait la meilleure... Pas la meilleure des impressions, mais... Je crois que je... Je deviens beaucoup moins... Putain, il est trop chiant, ce personnage. Euh... Moins... Moins hésitants à te venir en aide. Ne fais pas attention à ce gros robot stupide. Je n'empêche pas de te faire du mal. Et s'il faudrait vraiment en arriver là, il suffira de l'être... Euh... Non, rien. A plus. Putain, en vrai, ce personnage est trop casse-couilleux. Mais continuons notre périple. Du coup... Salut. Pas vraiment l'impression qu'on s'est rapprochés. Euh... J'ai remarqué que tu disais pas grand-chose. Ne t'inquiète pas, pour boire de ta rencontre avec Asgore. Euh... Bah... Ne t'en fais pas, d'accord ? Le roi est vraiment quelqu'un de bien. Je suis sûr que tu arriveras à le raisonner. Et... Avec ton âme humaine, tu peux traverser la barrière sans problème. Alors, pas d'inquiétude, garde le sourire et oublie pas... Et oublie pas... Oublie ses histoires. Y'a pas un lieu de sauvegarde, là ? On s'arrête. Bon, du coup, qu'il reste deux minutes. Faut faire un étage. Tâche gauche 3. Oublie ses histoires. Ouais... Une sauvegarde. Oh. Salut. Bienvenue dans notre salon. Mon sucre, désires-tu goûter ? Une de nos... Ah, avec nos pâtisseries, nos achats iront au profit des araignées. Ah oui, c'est vrai. Euh, salut. J'ai... J'ai... Je finis par acheter un donut. Je... Je... Je ne voulais pas... Mais cette fille, même quand je lui ai dit non, elle... Elle a continué de me regarder avec son air flippant tout en se léchant les babines. Et... Et maintenant, je n'ai plus d'argent. Ouais, mais elle a hâte de chialer, là. Euh... Quoi ? 9949... 9PO MDR... Si je dis oui, on n'est pas à cette pièce d'or. Ouais, c'est en furbe. Euh... Dwayne. Salut, c'est Alphix. Cette salle est comme celle qu'on a vu avant. Il y a deux énigmes au nord et au sud. Tu vas devoir les résoudre pour continuer. Sinon, j'aimerais te dire que je n'ai pas vraiment donné des solutions des énigmes. Mais si tu as besoin d'aide, appelle-moi. D'accord ? En fait, attends, j'ai l'idée. devenant amie sur l'Undernet. Tu n'auras plus qu'à me bipper quand tu as besoin d'aide. Mais attends, on est déjà amie, non ? Parce que je t'avais déjà créé un compte. Du coup, tu dis mes postes depuis le début. Bon, bah, j'espère que tu as du mieux ma vie pour mieux mieux deux. Oh, quelle casqueouille. Euh... Tac, tac. Tac, tac. Hop. Est-ce qu'on fait les Ningo maintenant ? Non, on va s'arrêter là pour cet épisode. Hop, Tenderplaying. Boom, 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 boom. What the fuck ? C'est n'importe quoi. Boom, 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 boom. T'es mort. Hop. Aïe, aïe, aïe. Wai, aïe, aïe. Comme dirait l'autre. Tiens, tiens, tiens. J'étais quoi ce bruit ? Bon, du coup, on va s'arrêter le post-épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de Undertale. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501